C'est vous, Bray ? Ah, le commandant Shepard dans personne. J'ai même pas mon carnet d'autographe. C'est franchement pas le moment. Contentez-vous de me conduire à Arya ? Suivez-moi. Alors, où est-elle ? Shepard ? Arya, vous auriez dû faire du théâtre. Les murs ont des oreilles au purgatoire. Je suppose que vous voulez reprendre Omega. Cette guerre est aussi la vôtre, Shepard. En contrôlant les systèmes Terminus, Cerberus accroît sa mobilité. Depuis la prise d'Omega, ils sont partout dans la galaxie. Je suis sûre que l'Alliance l'a remarqué. Allons droit au but. Quel est votre plan ? Les foutre dehors. J'ai rassemblé une flotte mercenaire. On perce les rangs adverses et on débarque en force. Une fois dans Omega, ce sera une guerre terrestre. C'est là que vous intervenez. Je ne veux que les meilleurs. C'est le général Oleg Petrovski qui est à la tête de l'occupation par Cerberus. C'est lui qui m'a détrônée. Connais pas. C'est le meilleur stratège de l'homme trouble et son secret le mieux gardé. Mais tout ce qu'il vous faut savoir, c'est que c'est un impitoyable salopard. Qu'est-ce que vous savez de l'occupation ? L'armée de Petrovski est nombreuse et il tient fermement Omega. Et ça s'arrête là. Alors vous improvisez ? Pas du tout. Je suis la seule à connaître certains secrets d'Omega. Des secrets qui nous donneront une longueur d'avance. Ce que je peux vous dire, c'est que l'invasion de Petrovski était précise et sans pitié. Il ne reculera devant rien pour triompher. Il va bientôt trouver son égal. Voilà des paroles qui me font chaud au cœur. Quand Omega sera à nouveau mienne, je vous donnerai tout ce que j'ai. Vaisseau, mercenaire, aison, pour votre guerre. C'est quoi l'arnaque ? Certains membres de votre équipe ne me plaisent pas. Cette mission se fera sans le Normandie et son équipage. Ce sont tous des professionnels. Disons juste que je vous veux pour moi seule. Bray vous donnera les coordonnées de ma flotte. Oh, tant que vous êtes sur la citadelle, merci de garder ce secret pour vous. La flotte est cachée dans ce système. Faites-moi signe quand vous arriverez. Aria et moi vous retrouverons sur le vaisseau admiral. Ah, j'ai hâte de savoir ce que veut dire tout ce cirque. On est quatre fois moins en train. Et la plupart de nos vaisseaux sont limités en puissance de feu. On n'est pas là pour jouer au plus fort, Jarral. Il faut juste qu'on perce leur défense. Vous avez réquisitionné un croiseur de Cerberus. Notre invité d'honneur est arrivé. On peut enfin commencer. Laissez-moi deviner. Vous comptez infiltrer la flotte ennemie ? Exactement. On se met en position pour porter un coup décisif, puis mes forces interviennent. Ça me va. Si vous êtes toujours aussi facile à vivre, on va bien s'entendre. Dans ce cas, passons aux choses sérieuses. Bref, empruntez le relais et faites signe à la flotte d'attendre. Qu'elle ne bouge qu'à mon signal. Au vaisseau, Amiral. Croiseur, je ne vous vois pas sur le plan de vol. Identifiez-vous. Ici Lens. Reconnaissance vocale Alpha Tango Z. On est touché. Demande de réparation. Identité confirmée. En attente d'autorisation d'approche. Comment vous l'avez convaincu de dire ça ? La manière forte. Voilà. Tout doucement. Rapprochez-vous. Autant que possible. Feu ! Faites passer la flotte par le relais. On est passés. Allez à la station. Le Général essaie de nous joindre. Intéressant. Passez-le-moi. Aria. J'étais sûr que c'était vous. Vous n'y arriverez jamais. Laissez tomber. Vous vous fatiguez pour rien, Général. Essayez donc plutôt de convaincre mon coéquipier. Commandant Shepard. On m'a dit beaucoup de bien de vous. Ma coéquipière, elle ne vous couvre pas d'éloge. Elle n'a pas l'habitude de perdre. Ça altère son jugement. Dommage que vous ayez quitté Cerberus. On finit tous par se saboter. Au fond, peut-être que la réussite vous fait peur. Et à l'évidence, Aria pense que vous me faites peur. À mon tour. Je vois que vous avez pris la peine d'équiper ce vaisseau d'un blindage Silaris. Voilà une dépense bien inutile. J'ai amélioré les défenses extérieures d'Oméga. Mes canons ne feront qu'une bouchée de vous. Il a l'air bien sûr de lui. En effet. Je me répète donc. Faites demi-tour. Je demande à voir, Oleg. Fin de transmission. Ça, c'est fait. Cap sur la station. Attention tout le monde. Impact imminent. Quoi ? La barrière cinétique d'Oméga empêche les vaisseaux d'atterrir. J'ai équipé ce croiseur de disrupteurs qui la désactiveront à l'impact. Ne vous en faites pas. On devrait survivre au crash. Les boucliers sont morts. Échec système général. On peut y arriver. Ariane, soyez pas bête. Il faut évacuer. Merde, envoyez les modules d'évacuation. Allons-y, tout le monde ! On n'a plus le temps ! On dirait que cet enfoiré a bel et bien renforcé les défenses d'Oméga. Il semblerait, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que les autres modules s'en sont sortis. Bon, quelle est notre cible ? Neutralisons les défenses d'Oméga en frappant leur station pour que mes vaisseaux puissent atterrir. Sans ça, ils voleront en éclats. Exactement comme nous. Ok. Voilà pourquoi je vous ai fait venir. L'assaut terrestre. Au combat, je vous laisse les rênes. Logique. Chacun ses points forts. Je connais notre destination et vous pouvez nous y couvrir. Ok, allons-y. Me revoilà, p'titoum. À mort. Bon. Oui. 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 C'est parti ! Notre module a pris la sortie principale. Prenez les commandes et baissez la porte. Par ici, Shepard. Aria à la flotte. Vous donnez le coup ? Difficilement. On résiste à la flotte de Cerberus, mais les défenses d'Oméga nous mettent en pièce. Maintenez mon armée sur pied, Djaral. C'est tout ce que je vous demande. Ok. Dites à votre poste que j'arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Équipe au sol, au rapport. Bray, vous me recevez ? Affirmatif. Mes seuls six modules sont là. Plusieurs points d'entrée. Ralliez-les, puis allez au rangard du point de rendez-vous, et préparez-vous à l'atterrissage de nos vaisseaux. À peu de nerfs. J'ai des vaisseaux qui se font pulvériser pendant ce temps-là. J'ai des vaisseaux qui se font de la flotte. On s'approche, il faut arrêter ces canons. On s'approche, il faut arrêter. On s'approche, il faut arrêter. On s'approche, il faut arrêter. La zone suivante doit être repressurisée. Démarrage en cours. Intrus détectés, arrêtez-les. Pas mort ! Dites à votre boss que j'arrive ! On s'approche, il faut arrêter. On s'approche, il faut arrêter. Attends ! Et voilà le travail. On est juste devant la station de défense, tenez bon ! Les voilà, défendez la station. Ne les laissez pas prendre le contrôle de la station. C'est parti ! La voie est libre, aux commandes ! Jarl, on n'a plus de défense. Faites signe aux vaisseaux survivants de rejoindre le point de rendez-vous. C'est parti ! C'est parti ! Je vais m'installer sur le pont D pour mes opérations plus... sensibles. Il a son propre quai et son propre hangar secret. Il est absolument impénétrable. Une alimentation indépendante, des systèmes de survie, des munitions... vous verrez. Sur le pont D, inspectez les lieux et attendez les instructions. Alors, c'est parti. Il y a de fortes chances que le général sache où on va. Dans ce cas, assez bavardé. Prêt ? Ouvrez l'œil. Vous risquez d'avoir de la visite. Génial. Prêt ? J'ai bloqué l'entrée derrière nous. Alerte. Alerte. Station de défense endommagée. Défense extérieure neutralisée. Initiatives de réponse armée, T-750. Les intrus ! Ouvrez le feu ! On fait sensation ? Bien. Ça fait du bien de se défouler ! Ah, ce panorama. Ça, c'est mon Oméga. Tiens. C'est quoi ça, là ou loin ? Une sorte de champ de force. Je n'aime pas ça. Tout non-humain évoluant actuellement sans supervision doit se présenter à la zone de confinement des civils la plus proche. Je n'aime pas. C'est grave parce que j'ai pas d' Steam Glove ? Je sais pas... Ok ! Bon ! La mort ! On se rapproche du point de rendez-vous. Allez. Je connais ce symbole. On dirait le tac d'un gang. Les cerfs, ils venaient défigurer mes murs à moi aussi. Attention, Oméga est compromise, tout le personnel de Cerberus a son poste. Encore le symbole des cerfs. C'est peut-être une trace de la Résistance ? C'est bon à savoir. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent ? C'est mes cartes ! C'est mes cartes ! C'est mes cartes ! Abattez-les ! Oui ! Échec système. Ces mecha passent à travers le champ de force. Arrête de bouger, petite merde ! Je ne sais pas, je dis à travers les lignes. Là, j'ai une trace de fait. Eux, j'ai une trace de la Résistance. Donc les ARE, c'est juste une trace de la Résistance. J'ai une trace d'un玉tois pour vous aider. Il faut aller jeter un œil à ce champ de force. Par ici, Shepard. Pauvre imbécile. Quelque chose me dit que ces champs de force vont poser problème. On est coincé ? Pas cette fois. Venez là. Par là ! Qu'est-ce que vous faites ? Je vous révèle un de mes secrets. Descendez. Qui va là ? Montrez-vous. Tiens, tiens. Mais qui voilà ? Ariad Locke. Nairin. Qu'est-ce que vous faites là ? Disons que je joue au chat et à la souris. J'essaie juste de rester en vie. Sans ces tunnels... Mes tunnels. Heureusement que je vous les ai montrés. Sans ça, je serais déjà morte ou enfermée. Aria n'est pas du genre à accorder facilement sa confiance. Vous devez être proche. Bonne question. Aria ? Shepard, voici Nairin Kandros. Ancienne de l'armée thurienne. On se connaît depuis longtemps. J'ai beaucoup de questions. Mais elles attendront. Venez, on va vous conduire en lieu sûr. Je ferai de mon mieux. Vous êtes prête à dégainer ? Vous n'imaginez pas à quel point. Pourquoi vous êtes revenue, Aria ? Pour reprendre ce qui m'appartient. Vous avez oublié quelque chose ? Pas quelque chose, tout. Parlez-moi des Parlez-moi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va prendre les ennemis par le flanc et vous débarrassez d'eux. Ils nous en servent. Omega est à moi ! Défoyance détectée. Arrêt système échec imminent. Arrêt système échec imminent. Arrêt système imminent. Défaillance détectée. Arrêt système échec imminent. Arrêt système échec imminent. Arrêt système échec imminent. On est au quai. Sous-titrage Société Radio-Canada Trouvez cet ingénieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Concentrez-vous sur l'Atlas ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 L'avant-poste des cerfs est dans la tour où nous allons. On dirait que les cerfs s'en sortent aussi bien qu'ils peuvent. ... Commandant, les communications de Cerberus indique que leur cible de haute priorité est proche. Le renforceront pile sur votre chemin en direction de l'arône-poste des cerfs. Compris. et on c'est on 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 Sous-titrage ST' 501 Mon influence sur les systèmes de la station vient de s'accroître de 77% commandant. Merci. C'est parti. 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 Merci. Merci. C'est parti. Merci. 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 Ayrin. Pleine de surprises, dites-moi. Arya, l'illusion était nécessaire. Il fallait que je sache quelles étaient vos intentions. Le peuple d'Oméga compte sur nous. Je ne pouvais pas risquer de compromettre notre opération. C'est pas vraiment ce qu'on attend d'un gang de rue. Quand Cerberus a débarqué, rien n'allait plus chez les cerfs. J'ai... j'ai changé tout ça. Le général n'a pas cessé de nous pour chasser depuis. Il attaque en ce moment l'un de nos avant-postes. Je dois y aller. On a fini, chef. Bien. Arya, commandant Shepard, peu importe ce qui vous amène, ma réponse est non. Veuillez maintenant quitter le territoire des cerfs. On vient vous aider. Commençons par rejoindre votre avant-poste. C'est généraux de votre part. Arya, le commandant parle aussi pour vous ? Je ne l'aurais pas dit comme ça, mais c'est l'idée. Très bien. Dans ce cas, suivez-moi. Vous avez perfectionné vos pouvoirs biotiques depuis la dernière fois. Vous avez remarqué les grenades biotiques ? Vous avez toujours aimé faire exploder des choses à la moindre occasion. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! 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 ! ! Merci ! 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 Si vous le trouvez, vous aurez une prime pour le dérangement. Je vous tiens pas au courant. Courtois. Passez une bonne journée. Jetez un œil à mon kiosque s'il vous faut quoi que ce soit. Celle porte est scellée. Vous donnez le coup. Relax, je gère. Détournement des systèmes. J'ai bloqué la route de l'ennemi vers les zones critiques. L'assaut frontal devrait être moins risqué. Je pense qu'ils nous ont coincés ici. Pour avoir une surprise, c'est pas vrai. Az vient juste d'envoyer un avertissement. On partira bientôt. Je vous écoute, Az. J'ai localisé la source d'alimentation des champs de force. Oui, je vois. Shepard, regardez un peu ça. Le Général siphonne l'énergie d'un de mes réacteurs principaux, tout au fond des mines d'Oméga. Mais malheureusement, ces mêmes champs de force en interdisent l'accès. Pas complètement. Il existe un chemin à travers cette zone sombre. Hmm, l'usine de transformation de l'une des mines. Elle est inactive et sans champs de force pour la bloquer. On s'infiltre par là. On traverse la mine et on prend l'ascenseur jusqu'à la porte de service du réacteur. Bien vu, Shepard. Allons-y. Pas sans moi. Arya, ma patrouille l'a capturée dans le périmètre. Vous ne m'avez pas capturée. Nous sommes alliés. Arya ne vous a pas dit ? Nairin était attendue, Bray. Retournez à votre poste. Les Hommes des Serres sont prêts. Mais si j'envoie mes troupes dans la brèche, je veux être sûre que ces champs de force sont neutralisés pour de bon. Vous voilà donc coincés avec moi. C'est comme si vous vous méfiez de moi. C'est exactement comme si je me méfiais de vous. On va combattre ensemble. Je ferai en sorte qu'on puisse se faire confiance mutuellement. D'accord, Commando. Contente que l'un d'entre vous ne soit pas mégalo. Attendez près de l'infirmeur et Nairin. On n'a rien. Shepard, j'ai des ordres de dernière minute. Je vous y rejoins aussi. J'en ai presque le goût dans la bouche. Quand nous aurons arrêté le piratage du réacteur, ça nous donnera accès au Général. Ouais, si on fait exception des milliers de troupes entre lui et nous. Des broutis. Je n'ai pas de temps à perdre. Vous voulez aborder un sujet précis ? Et quand on aura coupé les champs de force ? Les gens se révolteront, le chaos surviendra, et nous mènerons les Serres et mes forces droits sur le centre de commandement du Général, dans l'au-delà. Ça va être un pain de sang. Vrai. Quand les champs de force tomberont, ce sera l'enfer. En ce qui me concerne, c'est Petrovski qui a du sang plein les mains. Nairin a digéré ce qui s'est passé entre vous ? C'était il y a longtemps. Mais Nairin est du genre à ne pas oublier. J'ai traité de nombreuses personnes sans ménagement. Mes traces que je laisse ne sont pas fatales, mais permanentes. Nous sommes différentes, mais je ne lui souhaite aucun mal, tant qu'elle ne se met pas en travers de mon chemin. Est-ce que votre haine du Général vous fait perdre vos moyens ? Je dirais plutôt que ma haine me transcende. Il a fait d'Oméga une prison et une base de lancement pour Cerberus. Vous devriez le haïr aussi. Pour une fois, j'ai vraiment hâte de lui mettre la main dessus. J'ai plus aucune question à vous poser. Très bien. Quand vous serez prêt, rendez-vous avec Nairin près de l'infirmerie. Les éclaireurs sont prêts. Shepard. Je sais que le temps presse, mais j'espérais vous parler, seule à seule. Aria nous rejoindra bientôt. L'occasion ne se représentera peut-être pas. Je n'essaie pas de dénigrer Aria. Je sais qu'elle ne doit montrer aucune pitié. Qu'elle prenne sa revanche, je ne le fais pas pour moi. Et je ne le fais pas non plus pour notre relation passée. Je sais. Vous faites tout ça pour les gens d'Oméga. Quelqu'un doit bien parler pour eux, non ? Des forces incroyablement puissantes sont sur le point de s'affronter. Et eux sont bloqués au milieu. N'oubliez pas ces gens quand les champs de force seront coupés et que nous serons au combat. Vous êtes une vétérane. Pourquoi ces adjudants vous perturbent comme ça ? Je sais que la lutte contre les moissonneurs est votre quotidien, Commandant. Mais ce qu'ils font aux gens... Ils sont peut-être encore là. Et s'ils revenaient ? Je ne veux même pas penser à ce qui arriverait aux habitants d'Oméga. Ça me donne de la force. Ça me fait peur. Que pensez-vous de Petrovski ? Un adversaire digne de respect. Et pas seulement parce qu'il est futé. Quand j'ai commencé à organiser les rangs des serfs, il a offert l'amnistie à tous ceux qui déposeraient les armes. Quelques-uns se sont rendus et il a tenu parole. Donc il a un code de conduite ? De ce que je sais, ce n'est pas vraiment le même que celui de l'homme trouble. Est-ce que vos hommes sont prêts à se battre ? Ne vous en faites vraiment pas pour les serfs, Shepard. Avant c'était des voleurs et des brigands. Mais ils sont intègres maintenant. On se bat pour un monde meilleur, mais je me demande s'il en va de même pour notre ami Asari. À mon avis, on le saura bientôt. Comment avez-vous connu Aryan ? J'étais très heureuse dans l'armée thurienne. Lorsque mes capacités biotiques se sont manifestées, mes supérieurs ont préféré me réaffecter. Ils m'ont mise au placard. Je ne pouvais pas utiliser mes pouvoirs pour les autres, donc j'ai démissionné. J'ai parcouru la galaxie en me cherchant un nouveau but. Et vous êtes tombée ici ? Je me suis perdue ici. Et j'ai rencontré cette magnifique créature qui ne laissait personne la définir. J'avoue que j'ai été hypnotisée. Je voulais m'inspirer d'elle, mon imprégnée. Vous étiez proche ? Mon attirance était indéniable. Sa force dominait mon sentiment d'insécurité. Et au fond, c'était peut-être pareil pour elle. Mais à essayer d'être avec elle, j'essayais d'être elle. Nairin Kandrous disparaissait. Pour moi, vous êtes bien une personne à part. Malgré les drames dans notre relation, Aria m'a aidée à me rappeler qui j'étais vraiment. Ça m'a coûté de me séparer d'elle. Mais je ne regrette rien. Que savez-vous sur les champs de force de Cerberus ? Leur technologie provient d'au-delà du relais Omega-4. La chair se désintègre à son contact. L'énergie requise doit être énorme. Et j'ai peur que son dérèglement ne déstabilise les autres systèmes de la station. J'espère qu'on avancera avec confiance et prudence. J'avoue que j'apprécie beaucoup, Nairin. On y va bientôt. Je me tiens prête. Je me tiens prête. Un petit peu de temps qu'on va meura laisser un purgeur. J'ai vraiment un purgeur pour toi. Une fois un petit peu, non c'est vrai. Un purgeur a quoi ? Bienux-tu'un pessoas. On arrive à une usine de transformation des eaux. L'alimentation a été coupée. On va devoir forcer la porte. Je m'en occupe. L'accès à la mine devrait être tout au fond. Et le réacteur est encore derrière ? D'après les plans, oui. Je dirigeais Omega, Nairin. Je ne travaillais pas dans les mines. Non, vous aviez des esclaves volontaires pour ça. Par les esprits. Du calme. Ils sont tous de Cerberus. Ils ont été déchiquetés. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Encore des morts. C'est un vrai bain de sang. J'ai un mauvais pressentiment. Nous ne devrions pas être... Chut. C'est quoi ce bruit ? Un adjudant. Oh non. Le général a dû verrouiller cet endroit pour le contenir. C'est un petit déjeuner... avion. ... ... L'ascenseur qui mène aux mines est derrière cette porte. Il est désactivé. Il faut qu'on rétablisse l'alimentation. Il doit bien y avoir un disjoncteur quelque part. Ces conduites alimentent la porte. Suivons-les. ... Il faut trouver le disjoncteur. Suivez la conduite. ... 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 Un autre troupe. Feu à volonté. On ne doit pas les laisser s'échapper, là, on s'en va avec eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois qu'on les a tous eus. Réessayons l'ascenseur. Restez sur vos gardes. Allez, dans l'ascenseur. Je vais sceller la porte, au cas où. Allons. Ça va, Lairine ? Oui, je réfléchis. Le général a clairement cédé cette zone pour enfermer les adjudants. Et quelques malheureux soldats avec eux. Oui, les créatures les ont tués, mais ne les ont pas changés en adjudant. Je ne sais pas. C'est étrange. Vous êtes seulement un peu effrayés. Cet endroit vit, Aria, au rythme de Cerberus. Si vous étiez resté, vous le sentiriez peut-être. Tout ce qui se mettra en travers de notre route, on s'en occupera. On entend les fourreuses. C'est pas vrai. Elles tournent beaucoup trop fort. Cerberus doit les pousser au maximum. L'accès au réacteur doit se trouver au niveau supérieur. Trouvons un moyen d'y monter. L'accès au réacteur doit se trouver au niveau supérieur. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On peut utiliser l'ascenseur de maintenance de l'autre côté. Il faut qu'on trouve un autre moyen de traverser. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ces imbéciles surchauffent complètement cet endroit, il ne tiendra pas à moi. Reste concentré. Échec système imminent. Déployante. 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 Ça devrait nous y conduire. Montez ! C'est parti ! On a réussi ! Appuyez sur le bouton ! Échec système imminent. Arrête système imminent. Ils connaissent notre cible. Ils vont appeler des renforts. Restez concentrés et trouvez l'accès aux réacteurs. On est opérationnel. Poste de contrôle 247. Demande position de l'ennemi. On dirait que Cerberus a envahi les lieux et tué tout le monde. Et maintenant, on les rembourse en nature. Je suis sûre que vos ouvriers morts sont très reconnaissants. L'ascenseur qui va au réacteur est de l'autre côté. Attention, cet endroit tombe en ruine. Étrange. On ne nous attaque plus. Ouais, restez sur vos gardes. Pourquoi vous souriez, Arya ? On y est presque. Une fois les champs de force levés, c'est la guerre qui commence enfin. Pour certains d'entre nous, elle a commencé il y a plusieurs mois. Ce n'était pas la guerre, Cocotte. C'était juste l'échauffement. Voilà le réacteur. Droit devant. Bravo. Votre plan d'attaque était impeccable. Je crois qu'on était attendus. Appâté, oui. Je savais que le réacteur ne serait pas une cible facile. Ce chemin était le seul praticable. Pourquoi ne pas le faire vous-même, Petrovski ? Salissez-vous un peu les mains. Tout ça ne m'amuse pas du tout, Commandant. C'est vous qui essayez de déclencher une guerre pour la gloire d'Arya. Mais c'est fini, tout ça. Ça ne se finira que quand même vos proches ne pourront plus vous reconnaître. Votre bravade est touchante. Mais apprenez à accepter la défaite. Vous avez été neutralisés, et je pourrais vous laisser croupir ici. Abandonnés. Jamais ! Arya, qu'est-ce que vous avez en tête ? Ça ne se terminera pas comme ça ! Arya, non ! Qu'est-ce qu'elle essaie de faire ? Bon sang, Arya, pour me forcer la main. Soit, procédons à votre manière. Nairin, là ! C'est sûr que vous avez pas eu dans les précaires d'affaires ici. OK. Nairin, je vais pouvoir être déclencher. Bon sang, L'arrivée ! C'est vrai qu'il y a pas eu. Et puis, on ne peut pas être en train de déclencher. Les bâtiments aient même une belleaine, nulles humbles. Échec immédiat, arrêt système immédiat, défaillance, arrêt système immédiat. Échec immédiat, arrêt système immédiat. Non ! Shepard, je ne t'aiderai plus très longtemps ! Ville ! Par les esprits arrière, comment avez-vous su que… je ne savais pas. Échec immédiat, immédiat. Je me mets à couvert. Regarde-le-moi. Arrêt système imminent. Arrêt système imminent. Échec système imminent. Détecté. Géparde, on s'en sort plus ! Il y a trop de mecha ! Donnez bombe ! Sous-titrage ST' 501 Ne faites pas ça, commandant. Vous ne connaissez pas tous les enjeux. Ce réacteur alimente les systèmes de dizaines de secteurs dans toute la station. L'arrêté, c'est tuer des milliers d'innocents. Vous entendez ça, Aria ? Oui, et je m'en fiche. Arrêtez-le ! Géparde, non ! Essayez de détourner l'alimentation du champ de force ! Et merde ! Tenez bon là-bas ! Détournez l'énergie pour maintenir les autres systèmes ? Vous êtes fous ? On est à bout de force ! Nairin, votre flanc ! Voilà pour qui vous travaillez, Shepard. Elle se fiche bien des innocents. Qu'est-ce que vous attendez ? Surchargez ce réacteur ! Elle n'hésiterait pas à sacrifier des milliers de vies. Shepard, Nairin est blessée. Je la stabilis. Vous n'y arriverez pas à temps ! Déclenchez la surcharge de ce putain de réacteur ! C'est plutôt simple. Et pourtant, quelque chose en vous a l'air de vous retenir. Peut-être qu'au fond, vous commencez à vous dire que la galaxie serait mieux sans elle. Elle ne comprendra jamais. Ne changera jamais. Même si vous gagnez... La ferme ! La ferme ! ainsi soit-il à toutes les unités aux stations de combat attaque imminente que l'équipe de démolition se mette en position ça va malgré tous vos efforts pour me tuer votre bon coeur a failli me coûter cher j'ai part d'essayer juste de sauver des innocents c'est tout à son honneur mais ouvrez les yeux il n'y a pas d'innocents sur oméga vous avez été courageuse contre ces mécanes aérien très impressionnant mais pourquoi vous n'êtes pas comme ça contre les adjudants c'est pathétique vous crispez rien entendre le nom de ces abominations comment vous allez faire si on en croise d'autres nairen 1 elle verra bien de quoi elle est capable on avance volontiers la guerre commence je ne veux pas la rater elle a du mal à dire merci on me signale que tous les champs de force sont levés les civils affluent dans les rues cerberus recule ça ne durera pas les civils ne sont pas formés pour affronter les forces de cerberus ils vont se faire écraser on ne peut pas éviter les pertes civiles vous allez devoir l'accepter je me fiche de ce que vous dites aria je ne resterai pas les bras croisés protégez les comme vous pouvez bien sûr que mon nom aria ici bret au rapport mon équipe explore les tunnels de maintenance nous avons croisé les forces de cerberus avec des ingénieurs ils déplacent du matériel je crois qu'ils poussent des explosifs près des colonnes de soutien de la station bret engagez le combat retardez les on arrive s'ils font sauter la colonne centrale ils bloqueront l'accès à l'au delà l'offensive des cerfs s'arrêtera net c'est pas en eau oui nairin mener l'assaut frontal chépard et moi on vous retrouve au hall après s'être occupé de ces bombes d'accord mais ne comptez pas sur moi pour vous construire un mémorial si vous me faites tuer ne vous faites pas trop d'idées le seul accès à la col le seul accès à la col Nairin, là ! Sous-titrage ST' 501 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 Ainsi soit-il Sous-titrage ST' 501 Ça va ? Sous-titrage ST' 501 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 Alliés, on approche. Nairin vous attend tous les deux dans les 1. Si cet éclaireur des cerfs ne nous avait pas trouvés, nous sommes mortes. Et notre seule chance de rédemption réside dans la parole. Je t'en occupe ! Allez, allez, allez ! Ici Nairin. Il y a quelque chose d'anormal. Cerberus est toujours dans ma station. Bien sûr qu'il y a quelque chose d'anormal. Non, je ne parle pas de ça. Laissez-moi vérifier quelque chose. Je passe en silence radio. Qu'est-ce qu'elle fabrique ? Où est Nairin ? En reconnaissance, on est débordés ici. Elle est partie à l'au-delà. Et laissez-pas passer ! Tiens, là, il n'y a pas du temps. Attention ! C'est pas des cerfs, ça. Il recule. C'est pas des cerfs! Et toute cette «C'est perdue, c'estempoon !». C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ça suffit ! Je vais tous vous tuer ! Petrovski va mourir ! Tout de suite ! Nairin Candro, c'était un bon soldat. Dommage qu'elle ait dû payer de sa vie pour vos misérables ambitions. Vous êtes un homme mort ! Attendez ! Quoi encore, Petrovski ? Divisons pour mieux régner, Shepard. Kandros a tué les trois adjudants sur lesquels ont mené nos expériences. Ceux-ci sont entièrement sous notre contrôle. Les prototypes de notre future armée. C'est parti ! Maintenez le périmètre ! Ne laissez pas Shepard s'approcher de ses généropères ! Attention ! Je suis là ! Je suis là ! Tors ! Tu vois ! Votiers ! Vous ne serez pas ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501